Je suis aussi un généalogiste, même si c'est une passion, et je suis membre du Loiret, de Leroy-Loire, parce que mes ancêtres sont plutôt par là. Mais je suis un passionné, et j'ai, vous voyez, mes recherches généalogiques. J'aime bien ce qu'on appelle un camembert, et au-delà de ces noms-là, ce que j'aime, c'est rechercher les histoires, et de les faire un peu revivre. Donc j'ai écrit un premier livre sur mes ancêtres, des laboureurs, en Beauce. Alors il y avait des petits, des gros, des moyens. Mais ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer, à travers les archives notariales ou autres, leur histoire. Donc j'avais fait un livre il y a plus de 15 ans, puis j'avais laissé un peu enveilleuse, pris par votre passion. Et puis, subitement, j'ai retrouvé un mariage qui m'avait intrigué il y a 10 ans, entre un laboureur, Philippe Leclat, et une fille du seigneur, du coin, Marie Javin. Et du coup, ça m'a emmené dans des aventures extraordinaires, que je suis en train de finaliser, et ça va faire 700 pages. Personne ne lira ça, c'est peut-être un peu indigeste. Moi, ça me passionne. Et donc j'ai repris, vous voyez, la girouette où je suis né en Beauce, pour montrer que je suis toujours un laboureur, malgré tout. Et c'est ça qui me passionne. Autre passion, le bâti. Et j'étais agriculteur, et j'avais, vous savez, quand on fait des serrages, l'hiver, on a du temps libre. Alors, certains vont la chasse, moi, je restaurerai des maisons, voilà un prioret qui était abandonné. Et après quelques années d'efforts, voilà ce que j'ai fait de ce prioret. Ça demande beaucoup de temps et de sueur, mais pour moi, c'est un plaisir. Et donc, je fais tout moi-même avec un salarié. Et puis, le clou de ce prioret, c'est ce qu'on appelle une peinture sur la cheminée. Il n'y en a pas tellement en Touraine. C'est la Sainte Famille, c'est-à-dire le Saint-Joseph et la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. Et dans mes recherches et dans mes travaux, j'ai retrouvé, j'étais assez content, ce qu'on appelle la première fourchette à deux fourchons. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais il y a le poinçon de la Touraine et vous voyez la même fourchette à deux fourchons au musée des coins. Et puis à droite, alors c'est oui, c'est à droite pour vous aussi, j'ai trouvé dans une cachette un os et deux fioles comme ça. Et j'ai cru, comme il y avait un lieu de prière, j'avais vu dans un livre que c'était des gourdes de pèlerins. Mais vous allez goûter Pierre Audin et Pierre Audin m'a dit non, vous faites erreur, c'est des bouteilles d'encre. Et l'os, c'était un os pour découper, enfin enlever la peau de la viande. Voilà, si vous avez des idées, voilà ce que j'ai trouvé, c'est un petit trésor dans ce prioré. Et puis, l'appétit vient en mangeant, donc j'ai acheté cette maison en ruine du 16e ou du 15e. Et après quelques années d'efforts, voilà, j'ai fait ça. Et alors, ça peut être discuté, j'avais fait voter les adhérents de Maison Paysanne, ils n'étaient pas d'accord avec mon projet, mais moi j'assume mes projets. Et donc, voilà ce que ça a donné, mais au final je pense que c'est pas trop mal, enfin je me donne des bons points. Et puis ça m'a mené directement à Maison Paysanne de Touraine, cette passion des pierres, c'est l'ancien président qui m'a dit, j'étais rentré dans le conseil d'administration, est-ce que tu veux prendre la... Et donc, je m'y sens bien parce qu'on est une bonne équipe, de bons adhérents, et il n'y a pas de ce qu'on appelle des chicaillages, il y a une bonne entente, donc tant que c'est comme ça, je continue, ça fait ça depuis 15 ans, un plus. Rapidement, je vous montre le programme pour que vous connaissiez la Maison Paysanne. Voyez, on va faire un parcours à pied, à La Riche avec Patrick Bordeaux, on fait Fée Lavineuse, on va faire Villaine-les-Rochers, les Journées du Patrimoine, ça vous verra tout le monde, on fait aussi Château de la Grille, avec Patrick Bordeaux, le village de la Roche-Claire-Maud, on va faire, on refait, qui c'est sûrement, ce qui est sûrement un trésor de la Touraine, on va faire Toxigny, il y a des représentants, des adhérentes par là, et puis on va faire aussi la ferme de la Bruche, dont je voulais vous reparler, parce que c'est un Australien qui est propriétaire de ça, mais il y a tout un passé de ferme modèle, etc., avec une chapelle, et j'espère, alors c'est compliqué de trouver une date avec lui, parce que c'est un grand artiste, mais si on peut le faire, ça sera vraiment bien. On fait des stages, de découverte de chambres, etc., d'enduit, ou des peintures à farine, et on fait aussi des stages de généalogie immobilière, alors ça, ça doit vous parler, parce que... et je suis assez content quand on a des adhérents qui viennent à nos stages, et dix ans après sortent un livre à la suite de leurs recherches. Et puis on a repris, on nous a demandé de... la Société de Géographie nous a demandé de venir dans notre association, on a repris, enfin on a repris ça, c'est un terme qui est impropre, on continue, on veut s'honorer, de continuer l'esprit de la Société de Géographie, donc ça va être un plus pour les adhérents. On va faire des conférences, plutôt en octobre ou novembre, où les gens sont plutôt disposés à écouter ça, ils sont moins dehors ou dans leur jardin, et vous voyez, on va faire les minéraux, arpenter le monde, on a un géographe et ancien ambassadeur dans le sud du département, les paysages de la Touraine, et j'espère faire avec la Société de Généologie de Touraine, une conférence à partir de mes recherches pour promouvoir la généologie. Voilà, et on a une petite revue, qu'on écrit et qui plaît bien, et on va fêter le centième numéro, et il va être un peu exceptionnel. Alors il est écrit en fonction de mon temps, etc., et des articles, mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Autre activité de maison paysanne, on fait les visites conseils, on a plein de spécialistes à la retraite, ceux qui ont des maisons à restaurer, nous appellent en fonction de leurs problèmes, si c'est une charpente, une voiture, une isolation, un problème d'humidité. Donc on a tous les spécialistes à la retraite, donc on n'a rien à vendre, et c'est un service, on en fait beaucoup. On a assisté quand même à l'effet Covid, où des gens ont acheté beaucoup de résidences secondaires, ou des résidences principales venant de Paris ou d'ailleurs. Et donc c'est une activité qui nous prend beaucoup de temps. Autre sujet, il y a un prix d'architecture national, le prix René Fontaine, et là voilà la chapelle qui a été primée il y a quelques années, non, il n'y a même pas quelques années, il y a un an, et voilà la chapelle, le refaite, c'est à Rosé, je suis misé sur Del, je ne sais pas si vous voulez, c'est vraiment dans le Nord, et vous pouvez être surpris de ses enduits très jaunes, alors ça c'est Rosé, vous voyez, il avait un très beau portail, et malheureusement il a disparu, et vous savez pourquoi, la boissonneuse, la batteuse ne pouvait plus passer, et le pauvre portail a fini pour empirer un chemin, voilà, c'est comme ça, donc vous voyez ces enduits jaunes, qui peuvent se prendre, même quand j'emmène les adhérents de maison prison, ils ont un moment de recul, et je leur dis c'est normal, parce qu'on a une carrière à 4 km, de sable ou scénomanien à fleurs, voilà, vous voyez là, le scénomanien, et on est, je ne sais pas si je n'ai pas le pointeur, le scénomanien à fleurs de terre, et de l'autre côté, il est à 150 mètres, donc on se croirait à Roussillon, et c'est pour ça que vous voyez, c'est un petit oratoire Calouetto, vous voyez ces enduits très jaunes, mais c'est vraiment la couleur locale, tout ça pour vous dire, qu'une bonne restauration, on emploie des sables locaux, même s'ils sont jaunes, et que maintenant, c'est plus politiquement, j'allais dire, correct, les gens ne sont plus habitués à voir ça, mais c'est comme ça que ça doit être, et puis, c'est un prix qui est difficile à obtenir, l'avant-dernier prix René Fontaine, c'est à Tuzé, Nathalie Girard, M. Alain Girard à l'époque, et qui, voilà, avant-travaux, avant-travaux, et après-travaux, qui ont réussi à faire, donc c'est, vous voyez, moi en 15 ans, j'ai eu, enfin en tant que président, je n'ai mené que deux prix, et j'ai eu beaucoup de, on a déposé beaucoup de dossiers, mais c'est difficile, parce qu'il y a des très beaux projets dans toute la France. Donc, je reparle de votre maison à l'histoire, donc on fait beaucoup de stages chaque année avec la, les archives de Touraine, Mme de Val-Morche principalement, et Mme Girard aussi, et à partir, soit des archives et des cadastres, cette année, c'est programmé, je crois, en octobre, ou novembre. Alors, le thème du, que vous m'avez demandé, c'est le bâti Tourangeau dans son originalité à travers les siècles, ainsi que son importance économique, c'est-à-dire, basse le programme. Donc, quand on parle de ça, je prends beaucoup, j'emmène souvent les gens regarder à Marais, ce château, enfin, vous voyez, toutes les époques de construction, on va du 19e, du 18e, du 16e, du 15e, quand on regarde attentivement. Donc, c'est pour montrer qu'à travers le temps, on change, et, il y a des modes, etc., et les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils modifient, ils ne veulent plus habiter dans la maison du 16e, et on fait du 17e, et du 18e, mais j'aime bien ça, et souvent, comme vous observez, vous voyez souvent ce phénomène. Vous voyez, on a même, à la place de la partie gothique, néo-gothique, comme au 19e, on a détruit, vous voyez, sur la gauche, des bâtiments pour construire ça. Bon, c'est comme ça. Alors, j'aime bien regarder ce portail, là, c'est une partie 16e, avec le lierre, etc., je trouve que c'est un charme fou, et, maintenant, je vais pas très loin de là, j'habite à côté, à l'ombre du château de Fontenay, donc voilà une représentation, qui n'a rien à voir, maintenant, avec le château à l'origine, vous voyez, c'était beaucoup plus modeste, et, je vous ai mis l'affiche de vent, pour montrer qu'à chaque fois qu'il y a une affiche de vent, quand il y a un vent, et ça le fait encore aujourd'hui, et bien, les gens arrivent avec des projets, on bouleverse, on change, on a des idées, et donc, ça change, ça modifie le bâti. Donc, voilà le château de Fontenay, vous voyez la chapelle, les terres, moi, je cultive les terres en dessous, je n'ai pas le château, je suis à gauche, et, le clou, je trouve, dans ce château, c'est ce très beau vitrail, qui représente Agnès Sorel, je trouve, et vous voyez derrière, la représentation du château, alors évidemment, c'est un vitrail, l'aubain, bien connu des Tourangeaux, mais je trouve, c'est un petit chef-d'oeuvre, il y a de l'élégance, on peut dire, la belle Agnès, elle mérite vraiment, le vitrail, elle mérite ça. Donc, la chapelle, on a de l'argent, la baronne est catholique, baronne de Bouches-Vort, on construit une chapelle, néo-gothique, elle n'oublie pas, vous voyez les chaînages, et on met le M de Marguerite, parce qu'elle s'appelait Marguerite Siebert. Voilà, donc, le château, je vous le représente, et moi, j'habite la ferme derrière, donc c'était quelque part une ferme modèle, moins modèle que celle dont on va parler tout à l'heure, mais, quand même, il y avait une organisation, et économique, alors ça arrivait que le baron de Bouches-Vort qui a acheté ce château, avec toutes les terres, 600 hectares, et donc, il cultive lui-même les terres, et donc, et on pousse le bouchon jusqu'à faire le gaz, on éclaire les bâtiments avec du gaz de fumier, vous voyez, on avait déjà l'esprit novateur, on n'a rien inventé, la méthanisation, je vous ai photographié ce qu'il reste, les anciennes, vous voyez, l'anneau pour fermer probablement le gaz, ça a été transformé un peu en lampe électronique, lampe pour écherrer, mais bon, alors, on est aussi autonome pour l'eau, on fait un forage, vous voyez, à gauche, on fait un forage à 80 mètres pour avoir de l'eau, on fait une petite réserve d'eau, on construit une maison, ce qu'on appelle le type normand, qui plaisait beaucoup à Ludovic Piera pour le régisseur des terres, c'était le, pas le chef de culture en quelque sorte, donc ça existe toujours, donc l'influence en bleu, normande, on construit aussi, on aménage une maison pour le garde-chasse qui est entre plaine et bois, vous voyez, il y avait des tentures, on avait encore le four à pain, et c'est vraiment, elle a vraiment, elle ressemble vraiment à une maison de garde, Mme la Baronne de Bouches-Borne avait un chauffeur, et on construit des écuries, enfin pas des écuries, il y a un garage, parce que c'est déjà les premières voitures, et devant, on pourrait croire que c'est une véranda, non, c'est pour que le chauffeur puisse nettoyer la voiture à l'abri, sous cette véranda, mais qui est un abri pour la voiture où il nettoyait en attendant l'appel de la baronne ou du baron. Et on construit une maison pour le chauffeur tout à côté, donc j'ai retrouvé les plans d'architectes, et voilà la maison qu'elle est encore aujourd'hui, et le château est à l'arrière. Et ce sont des terres difficiles, donc on travaille avec des bœufs, donc là c'est l'attache des bœufs dans la ferme, donc on va retrouver, vous connaissez le travail à bœuf, c'est-à-dire pour les ferrer, et ça s'appelle un travail à bœuf avec la forge, et vous voyez la sangle, et on soulevait le bœuf et on le ferrait là. Ça existe encore, c'est un truc que je dois restaurer, qui n'est encore pas fait, et puis je viens parler des coutumes, vous voyez, on présente à la baronne de Bouches-Bord, et au baron, la dernière gerbe, on a oublié tout ça, vous voyez, là sur la hauteur de la charaine, donc c'est, j'allais dire, des coutumes qui se perdent, et voilà, autrefois, on faisait une belle gerbe à la fin. Alors on va commencer avec les châteaux, parce qu'on peut décliner les châteaux, les manoirs, etc., donc je vais essayer de faire ça rapidement, parce que si je fais ça dans le détail, jusqu'à demain, je suis encore là. il y en a un que j'aime bien qui, vraiment, le château monumental que vous connaissez probablement tous, le château du Coudré-Mont-Pensier, dont la femme du propriétaire, le docteur Ferret, dit, c'est le Coudré-Dépensier, et voilà, le docteur à droite, et dans l'état où il l'a trouvé, donc il y avait quand même un peu de travail, c'est un endroit qui est magique, et vous voyez, il a reconstitué le pont-levis, et il m'a dit que c'était assez compliqué à régler, on croit que c'est facile toutes ces choses-là, c'est pas facile, et chaque époque, c'est toujours important, à un moment, il y a eu un propriétaire, l'AT-EQR, le grand avionneur, qui avait créé des jardins qui sont tombés à l'abandon, et le docteur Ferret a repris ça, des jardins de buis, vous voyez la jungle que ça pouvait être, et regardez, après des années d'efforts, ce que ça donne, enfin, on peut admirer les hommes qui entreprennent tout ça, parce que c'est quand même assez, moi je suis assez admiratif de ces gens qui entreprennent. Et puis, ça, vous faites de la généalogie, vous connaissez sûrement les collections guénières, c'est en généalogie, c'est, vous retrouvez beaucoup de choses, c'est en gros un antiquaire, qui est en compagnie d'un copiste et d'un dessinateur a parcouru la France, c'est des mines d'or, pour retrouver des monuments, des dalles funéraires, etc. Et ça, vous retrouvez sur Gallica, il a été dispersé il y en a en Angleterre, parce qu'après la révolution, ça s'est un peu évaporé, on retrouve beaucoup de choses, mais je pense que vous connaissez tous le guénière. Et puis, au coudrément pensier, à un moment, on a fait des écuries, plutôt 18e ou 17e, je ne sais pas trop, on change un peu l'esprit, et maintenant, ça peut être une salle de réception, vous voyez qu'au cours, il y a des écuries, se transforme, etc. C'est normal, il faut trouver une utilité au bâtiment. Autre château, là, c'est l'influence de la course, là, c'est l'influence de François 1er, de mémoire, c'est le beau-frère de Jean-le-Greton, qui est à Villandry, et Villandry, je vous le signale, ça ne s'appelait pas Villandry, ça s'appelait le Colombier, et Villandry, Jean-le-Greton venait d'un milieu de notaire, de Beauce, à Villandry, et il avait une seigneurie qui s'appelait Villandry, et il l'a débaptisé Colombier pour Villandry, et donc là, c'est vraiment l'influence des gens proches, je crois qu'ils ont même été prisonniers avec François 1er, donc vous voyez l'influence des rois, on a un château, le beau-frère, là, c'est le beau-frère, voilà, le château de la côte, c'est tout à côté de Valmer, et là, c'est une décarte postale, et vous voyez toujours la chapelle en bas, sur la droite, et c'est absolument jolie, là, on est à Linière de Touraine, Fontenay, et à l'intérieur, c'est un aspect, alors c'est la belle Grisacier qui avait acheté ça à un moment, et c'est un aspect forteresse, vous voyez à l'intérieur, c'est assez curieux, on avait eu la chance de pouvoir visiter ça avec Maison Paysanne, et là, on change, puisque je vous parle de la diversité, donc c'est le château construit par le général du comte de la Panouse, selon les plans de l'architecte Pierre Pivillier, moi j'appelle ça le château de Harry Potter, regardez, c'est curieux, ce mélange, alors à Monnaie, c'est les briques, alors le beau-frère lui a fait autrement, le château de l'Orphrasière est édifié, alors c'est néo-classique, mais derrière, il y a du béton, et maintenant, c'est la propriété, je crois, des Hauts-de-Seine, ils ont pas réussi à vendre, il y a 6 813 m² habitables, si vous avez besoin de le château, et c'est toujours l'architecte, alors c'est les deux Vendelles qui étaient propriétaires de ça, mais on ne se refusait rien, je crois qu'il y avait eu un projet de ménagerie pour accueillir, mettre des animaux un peu de zoo, girafe, etc., donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'eau, d'après ce qu'on a raconté, mais ça c'est musant, on a même des toitures en béton, vous voyez, pour vous montrer la diversité, on est au début du 20ème, et tous ces gens, les deux Vendelles et les Apannous qui arrivent, ils transforment leurs fermes et ça modifie, il y a des fermes qui ont cet aspect-là avec des pignons en façade, parce qu'ils ont vu ça à leur frazière et les propriétaires ne doivent pas jouer de ça, donc on retrouve des fermes, là, j'en ai photographié deux, le dos, le dos, mais on peut en trouver d'autres pour montrer que quand on a tendance des fois copier des choses qui sont bien faites ou ça fait tendance, comme on dit. Et puis, un autre endroit que j'aime bien, c'est le château du Vivier des Landes, maintenant c'est le château des Sept Tours, donc vous voyez, ce charme avec la petite cabane sur le plan d'eau et à gauche, la chapelle, voilà les Sept Tours, maintenant qu'il y a un golfe, vous voyez, l'usage aussi qui change au fur et à mesure du temps, donc cette chapelle de 1805, qui, vous voyez, les chapelles ne se ressemblent pas et maintenant c'est un club house, donc un intérieur. Vous voyez à chaque fois aussi de changements et on peut trouver une nouvelle utilité, etc. Et alors là, on va attaquer plutôt entre château et manoir et celui-là, vous le reconnaissez, c'est le château de la Cantinière ou le manoir de la Cantinière à Beaumont-la-Ronce qui est pour moi un des beaux joyaux de la Touraine, un des plus beaux joyaux de la Touraine. Et côté court, maintenant, et puis on a un ancien tour qui est transformé en chapelle et la gire-boîte qui a été dessinée par le père d'Éric Dutot qui sont un peu des artistes qui rappelle qui rappelle la colombe pas de Matisse mais de... on ne l'en rappelle plus. Mais enfin, qui est très jolie. Vous connaissez les ligneries à Charmantilly. Donc, vous voyez les différentes phases. Alors, je ne vais pas aborder les méthodes de construction de briques-pierres, moellons, etc., parce que ça dépasserait le temps de beaucoup. Donc, à l'intérieur, et ce qui est remarquable aussi, à l'intérieur, c'est la cheminée peinte avec les quatre saisons. Parce qu'il n'y en a pas tant des cheminées peintes. Donc, quand je peux offrir l'occasion de vous montrer des peintures sur cheminées, je le fais. autre élément, vous voyez là, on est dans la brique et Colombage, c'est Bourdigal à Monnaie. C'est absolument magnifique. Et c'est un exemple de manoir. Alors, c'était un ancien prioré. Derrière ça, il y a toute une histoire avec Chopin et Mme de Flavigny, etc. Donc, je passe les détails parce que si je rentre là-dedans, la côté étanche, la photo n'est pas très bonne, mais ça vous donne l'idée. Autre joyeux de Touraine, Vaudésir à Saint-Christophe sur le Ney, regardez comme c'est joli, avec les doux. La galerie. Autre peinture sur cheminée, alors je crois que c'est la chasse ou quelque chose comme ça, enfin, je ne me rappelle plus trop le symbole. Et là, quelque chose de plus modeste du côté de Cravant, on avait fait une visite, donc on est entre le petit manoir, le petit château, on est entre les deux. Après, il y a les maisons fortes et les logis, donc là, c'est du côté de Ney, c'est un adhérent de Maison Paysanne et je l'avais fait concourir pour le prix Maison Paysanne et il n'y a pas eu de prix pour peut-être que les les lucarnes étaient un peu trop grands selon le jury. Autre endroit que j'aime bien, si vous allez dans la cour de la ferme du château de Chenonceau, c'est Chenonceau, cette maison, et ce que j'aime bien, regardez, il y a la grande maison et la petite logique, regardez comme c'est beau, ce petit bâtiment qui devrait être d'usage pour le personnel, je suppose. Autre bâtiment agricole, quand on est à l'extérieur, on passe à Neuville-Horrois, il y a ce petit logis avec un restant de... enfin, un colombier qui a été transformé. Voilà la maison, voilà, la maison tout à fait rurale, mais qui est ferme, maintenant. Et voilà l'ancien colombier à pilier, je vous expliquerai tout à l'heure quelle est la différence à pilier, sur pilier, à colombier, sur pied. Là, c'est à Marais, vous voyez, on a toujours un peu la même architecture, on est dans le 15e, 16e. Là, c'est Chrisset-sur-Mans, ça vient d'être restauré, je crois, c'est Chrisset-sur-Mans. Donc, je ne vais pas vous faire la promotion de Chrisset, c'est avec le beau village de Touraine. Après, il y a les manoirs. Voilà, donc vous voyez, on change un peu d'esprit, on est plutôt 18e, là, c'est une closerie, du côté de Fondette, je crois que ça s'appelle le Murier, je crois. Et donc, vous voyez, on met du petit cloche-ton, on est... Et évidemment, il y a une petite chapelle sur la gauche et un petit pigeonnier. Là, c'est dans le sud du département, on est un peu plus allongé, à deux étages, mais on fait encore un petit cloche-ton. Là, c'est mon domaine à Vernoux, oui, Vernoux, près de Vernoux, toujours. C'est un producteur de vin, très sympathique. Vous voyez, là, on est en 1800 et quelques, avec... Alors, quelque chose, là, suivant, là, c'est la martinerie à Neuville-Lerrois. c'est un architecte manceau qui a fait ça et c'est vraiment une ville italienne. Regardez, quand vous regardez, on a fait la visite avec Maison Paysanne de Sartre. C'est un tour de restauration et Ludovic Vieira m'avait appelé, il avait lu ça dans mon bulletin, qu'il ignorait que cet architecte Dumont avait fait ce petit chef-d'oeuvre, on peut le dire. Là, si vous reconnaissez, la Roche d'un à Souvignet. Donc, on a la chapelle, le château. Alors, quand vous voyez ce château-là, à l'époque, c'était des gros travaux, on n'avait pas hésité pour amener les matériaux, à faire un petit train avec des rails pour amener les matériaux. Et, un peu plus haut, on a ce qu'on appelle l'orangerie qui ressemble, on dit que c'est le pré-catalan Tourangeau et je vous ai mis à droite la photo du pré-catalan à Paris. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Donc, voilà, c'est une originalité, on veut faire du nouveau, on a vu quelque chose à Paris, ça plaît, on le fait. Autre manoir, là, c'est Malitourne, qui est un très beau RCE, qui sont venus des adhérents de mes enfants en paysanne, M. M. Ziegers, qui sont venus à nos stages de généalogie et qui viennent de sortir un livre et ça fait toujours plaisir de voir que ça porte ses fruits. Un très beau livre pour eux, mais qui est très bien fait et on va en reparler dans le prochain bulletin ou dans un autre moment pour montrer que c'est important d'écrire l'histoire de sa maison. Voilà, c'est charmant, les écuries, le pigeonnier Porsche, c'est d'une élégance. Autre, là, on rentre dans des considérations de chasse du domaine de la trigalière, c'est ça. Donc, on est dans la chasse à cour, et voilà, ce manoir château fait pour la chasse, donc, c'est assez curieux. et il y a une chapelle, évidemment, chaque année où c'est souvent une messe avec des trompes de chasse, c'est assez magnifique. Et puis, pour terminer, j'aime bien, ça, c'est sur le pont près de Saint-Cyr, je prends ça, on sent la douceur ligérienne, l'harmonie de l'ardoise avec la Loire, on a l'impression qu'on est bien dans ces deux maisons, là, c'est des petites closeries, etc. j'ai pris ça de loin, pour ça, c'est joli. Alors, les maisons rurales, alors, celle-là, c'est tout petite, tout modeste, on croit que c'est tout petit, mais quand on est dedans, c'est quand même assez grand. Donc, les propriétaires, c'est la présidente de Pique Noire, qui ont su garder ce charme, vous voyez, c'est un charme, et puis là, on est à Vraimont, pas loin de Vraimont, donc on est dans une maison rurale, mais déjà un peu seigneuriale, entre, j'aime bien quand il y a une charrette devant qui reste là, je crois qu'elle est plus. Là, c'est une petite closerie du côté de Vouvray, regardez, le charme est là, vous voyez la diversité de ces constructions, et toujours le pied de vigne pour agrémenter, ça évite une sécheresse. là, on est du côté de Saint-Laurent-le-Lin, du lin, le lin, et ça a eu un prix Maison-Brizade, il y a fort longtemps, c'est notre spécialiste des végétaux, Jean-Marie Mention, vous voyez cette extension des maisons, on fait une maison, après il y a la grange, c'est typique, on va mettre la grange à la suite, autre maison rurale, pas très loin de là, et puis une autre rurale, vous voyez, on divise les logements à suite des successions, donc on a deux entrées. Pourquoi je vous montre ce qu'est-là ? C'est à Beaumont-la-Ronce, ça c'est deux maisons qui viennent d'être restaurées, et c'était à l'époque les Beaumont, pour repeupler, pour avoir du monde à Beaumont-la-Ronce, concéder gratuitement les terrains et les donner, et à charge d'aller chercher, vous voyez, derrière il y a des carrières, donc vous voyez, on avait déjà à l'esprit de faire venir du personnel, enfin pas du personnel, de faire venir des familles pour peupler, et donc ça s'appelle la rue des carrières, et voilà, deux maisons de carrières qui sont construites à partir des terrains donnés par la famille de Beaumont, on est dans les années 1750. Là on est dans un village que j'adore, Braymont, Braymont, il faut visiter ça de long en large, on a fait des sorties à la maison paysage, mais il ne faut pas visiter que le côté sur la route de Port-la-Loire, il faut aller derrière le bas de Braymont, comme dit le serbe Brosseau, donc voilà, on trouve beaucoup de fours à chambre, et quand il y a un tracteur devant, j'aime bien ça, là on a encore un four à chambre derrière, la maison du chambrier ou du pêcheur, parce qu'il y avait les deux, et puis on gagne un peu d'argent qu'on construit derrière où les familles qui sont retirées, vous voyez, il y avait toujours ce regroupement familial, les grands-parents, les parents, les enfants, et puis si vous vous promenez, vous savez, il y a toujours cette pierre à dépiter, vous en voyez partout, vous voyez là, c'est resté dans la haie, ça fait partie des monuments, il n'y a que vraiment, on voit ça, on en voit un peu ailleurs, mais vraiment, vraiment, il y en a partout. Voilà un four à chambre à étage, en bordure de la grande départementale, et il y en a, je crois, ça brossonne en censé, je crois, encore 80, donc c'est pas rien, donc des petites maisons, là, c'est une adhérente qui avait acheté ça, donc ça peut être un petit sable, ça peut être sympathique, puis ça peut être un bon plan si vraiment, les coûts d'énergie montent en hiver, vous n'avez pas très grand à chauffer. Là, autre maison chambriée, vous voyez, c'est lucarne droite, pourquoi ? Parce que, il y a les enfants, il y a des divisions, et on fait la lucarne, et on ne fait pas la lucarne, que d'un côté, et ça, c'est spécifique de Bremont, c'est une adhérente qui est avant restauration, donc c'est particulier, ces lucarnes, vraiment sur, à un pan. Voilà le cas typique, le four à chambres, et le petit hangar, qu'en fait, je crois, de mémoire, le Bélé, enfin, il me semble que c'est le Bélé, donc c'est un charme fou, là, c'est Serge Brosseau, qui est vraiment la mémoire historique du chambres à Vremont, et de tout ce passé. Et puis, pour souligner que, quand on gagne de l'argent, par le chambre, ou par autre chose, mais là, c'est le chambre, en l'occurrence, on fait des lucarnes ornées, vous voyez, avec des sculptures, on affiche un peu sa richesse, voilà. Là, c'est entre la loge de vigne, et le petit logement en rue Mâle, on est à Marcy, à Bré-sur-Mône, donc on a la petite maison, et le petit hangar, pour probablement du personnel, mais je trouve que ça a du charme. Alors, vous avez tous entendu parler de la longère tourangelle, je trouve que c'est un mot un peu affreux, d'ailleurs, mon détecteur d'orthographe n'aime pas le mot longère, il trouve qu'il y a une faute à chaque fois. Voilà la longère typique, vous voyez, de succession en succession, et à un moment, ça a été inétable, et la table a été transformée, parce qu'il n'y a plus de vaches, et ça devient des résidences secondaires, ou des résidences principales. Autre, voilà, là, on est à Évres, l'escalier central, on voit que ça a été divisé, et des maisons de chaque côté. Là, c'est à Nosilly, et si vous avez l'œil, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'architecte Benjamin, qui a beaucoup œuvré en Touraine, donc on voit sa griffe, vous voyez, je reconnais les maisons Benjamin, à ses lucardes, et ses bas de porte, œuvré d'une certaine façon, donc vous voyez la griffe de l'architecte Benjamin, qui a beaucoup œuvré en Touraine. Et puis là, vous voyez une succession, là, un chenusson, vous avez du moellon, du colombage, et vous voyez la succession, en fonction des besoins, on change, et je trouve que ça a du charme avec les iris. Alors, on va parler des fermes modèles. Alors, on en a quelques-unes, donc il y a la briche, la briche, vous voyez, c'est une des gravures de l'époque, c'est l'épopée de Jean-François Caille, et on disait à la briche qu'on cultivait la betterave, le matin, le midi, on la distillait, le soir, on la buvait. Et donc, vous voyez la carte postale, c'est immense, et c'est... Et on va visiter ça, cette année. Donc, Jean-François Caille est un entrepreneur industriel, qui a fait fortune par la distillation, puis après, avec les... les locomotives, Caille, et il est parti de l'Orient, vous voyez, on était... parce qu'il y a un petit musée à Cheikh Bouton, et on a refait le parcours, on a été voir sa petite maison où il est parti. Alors, ce qui a facilité, c'est qu'il a épousé, il était chaudronnier, il a épousé la fille du patron, donc ça a un peu contribué, mais quand même, il devait être un peu manin pour... Voilà. Donc, le château de la briche, je crois qu'il l'a peu habité, parce qu'il est mort peu de temps après, il est peut-être venu une fois ou deux. Voilà. Donc, c'était le couronnement de sa vie, un peu. Donc, les dépendances, vous voyez, briques, etc. Donc, on est dans d'autres architectures. Et, pourquoi je vais vous parler beaucoup des chapelles, parce qu'on écrit avec ma vice-prenante un livre qui sortira, je ne sais quand, sur les chapelles domestiques en Tourelle. Donc, celle-là, j'aime bien, vous voyez, avec le... un peu... Alors, c'est la chapelle de la briche. Donc, vous voyez, avec le ton gros de vent, etc. C'est un côté désuet que j'aime bien. Et là, c'est coté avec le râteau faneur. Et donc, on va visiter ça normalement ce printemps, si tout se passe bien. Et voilà ce qui reste du passé industriel de la briche. Donc, là, c'est... c'est fini. Autre ferme modèle, la ferme de Platay, avec la... Regardez, c'est une toile de rose, je ne sais pas qui. Où est rose ? Je ne sais pas. Et donc, elle est encore existante. Là, on a tout ça. Donc, voilà une autre gravure. Et donc, le développement Armand Moisan, qui était un fils d'agriculteur de la Neuillet-Pompierre, qui ne devait être pas mauvais dans les études, puisqu'il était centralien. Et il a... il a fait fortune dans le sillage de Gustave Eiffel. Il était un concurrent de Gustave Eiffel. Il a quand même fait le bon marché, le grand palais, enfin, des choses absolument fabuleuses. Et il y a un livre que vous devez lire qui est la personne qui est spécialiste de cette ferme. C'est Madeleine Farr qui a écrit un livre remarquable là-dessus. Et on avait fait aussi une sortie avec Maison Paysanne de ça. Et donc, il... Voilà son usine à Paris. Vous voyez, sa production en elle de 1200 tonnes en 1867 est passée à 10 000 tonnes en 1889. Donc, il y avait la vieille Don'tri. Quand il a racheté toutes les terres, il a racheté les fermes les unes après les autres. Il y avait la vieille Don'tri. Évidemment, voilà, je vais vous la faire visiter. Vous êtes un peu curieux. Voilà, la Don'tri telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être qu'on peut la visiter. À droite, c'est une chapelle. Voilà, j'aime bien la chapelle parce qu'on a même pensé à faire une sacristie. Et sur le site des archives de la Touraine, on retrouve cette gravure qui est absolument sympathique. Et voilà, les annexes des bâtiments. Et on a de l'argent, comme toujours quand on a de l'argent, on construit un nouveau château. c'est la nouvelle Don'tri. Voilà, après, tout ça, ça a été divisé. On va changer de registre. Là, on n'est plus dans les châteaux, dans les soucis. On va passer à une maison proglodytique. Donc là, c'est du côté de Villers-les-Rochers. Donc voilà, on change d'ambiance. C'est tout à fait sympathique quand on peut rentrer dedans. Là, c'est des choses qui ont été abandonnées, mais regardez le charme avec l'escalier qui monte en arrondi, etc. Et je pense que tout ça, un jour, ce type de cave retrouve repreneur parce que ça a quand même du charme. Après, il y a quelques problèmes d'humidité des fois pour résoudre. Là, c'est un gîte que j'ai visité à Vouvray qui s'appelle Bagatelle, mais il est plus gîte. Et vous voyez, le monsieur en rouge s'appelle Laurent Râteau. C'est vraiment un artiste des troblots. Il fait les... Si vous connaissez les autres roches pour ceux qui sont venus, c'est lui qui a fait la salle troblodytique avec de la décoration. Il a un sens inné. Là, la photo n'est pas très bonne, mais il est en même temps cerverier. Il fait des choses fabuleuses. Moi, je vais vous dire, je n'aime pas trop les troblots. Mon instinct d'adulteur, etc., ne me pousse pas à ça. Mais quand c'est bien arrangé, vous avez vraiment envie d'y rentrer et d'y coucher. Voilà, là, c'est un bon trésor. C'est abandonné, mais peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va avoir envie. Vous voyez, là, on a quand même l'habitation, la grange, l'étage, etc. Là, ça ouvrait. Là, on voit que c'est plutôt en été, ils s'en servent. On a la cave et c'était pour le personnel. On logeait le personnel là. Je parle des lotissements d'hier et d'aujourd'hui. Là, vous reconnaissez Richelieu. C'est quand même sensationnel, Richelieu. Quand on prend le temps d'aller regarder ça, c'est quand même un lotissement du XVIIe siècle. Donc, vous pouvez voir et quand on se penche sur les archives, ce n'est pas inintéressant et c'est quand même unique en Touraine aussi. Maintenant, il y a les lotissements du XXIe siècle. Parce que dans nos statues à Maisons Paysanes, on a l'architecture contemporaine dans nos statues. Donc, j'ai essayé un moment de faire visiter des choses contemporaines. Il ne faut pas dire que je rencontre un grand succès quand je fais des visites de ça. Mais là, vous voyez, c'est du côté de Nuzili. J'ai bien aimé ces des Belges et qui ont donné l'esprit en gare. Et je les ai poussés à concourir au prix Rennes et Fontaine puisqu'il y a un prix de l'art contemporain. la dame a cru que c'était une plaisanterie quand je me suis présenté Maisons Paysanes au fichier de moi ou quoi. Non, 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 on a ça dans nos statues. Et bon, malheureusement, elle n'a pas eu de prix mais moi, j'ai trouvé que c'était assez remarquable. Alors, évidemment, comme j'ai écrit un livre sur les chapelles, je vais vous parler un peu de mes chapelles. Donc, celles que je préfère en Touraine, enfin, je les aime toutes. Alors, celle-là qui m'a donné le déclic, c'est celle de la baille arrière à Bertonnet, une petite chapelle seigneuriale et qui est remarquable. Alors là, vous voyez, la chapelle est devant vous. Il y a l'escalier. Et l'escalier, vous savez que les chapelles étaient, on appelait ça les... Le diocèse surveillait toutes ces chapelles privées. Ça s'appelle le contrôle des chapelles domestiques. Et là, on a retrouvé les archives du contrôle et le doyen qui fait son rapport dit, on nous dit, ils n'avent pas qu'il y ait une chambre au-dessus. C'est pas bien. Donc, on leur dit, non, non, c'est réservé que pour le prêtre. Enfin, on rassure le... Et vous voyez, il y a un volet qui est roulant. Vous voyez, il y a un volet qui peut se fermer et s'ouvrir. C'est parce que le personnel suivait la messe dans les escaliers et quand le personnel n'était pas là, on fermait le volet. et on va le retrouver plusieurs fois. Alors, ce qu'il y a marquable, c'est quand même ce plafond de 150 caissons de mémoire du 17ème et qui est extraordinaire. Voilà. Il y a toute une symbolique. Donc, on a des gens mais en paysannes, M. Maljoubert qui nous explique ça. Bon, là, je ne m'apesantis pas trop parce que sinon, si je parle là-dedans, on en a pour des minutes et des minutes mais vous voyez, là, il y a les instruments de la passion et regardez, c'est quand même incroyable de retrouver ça aujourd'hui et si vous allez à l'église de Bertonnet, vous retrouvez la reproduction de la baillardière à droite avec cette scène champette donc c'est quand même un peu extraordinaire. Alors, c'est une petite chapelle de 15 mètres carrés, c'est une chapelle seigneurienne. Autre chapelle qui est intéressante, c'est Marcy-sur-Mône. Donc, on rentre par ce qu'on appelle la basse-cour, enfin, la ferme. On arrive de là et la chapelle est à l'étage là où elle est au centre. Donc, on va monter à l'étage pour voir cette chapelle. Le même système, vous voyez, les panneaux, le personnel devait suivre la messe et s'ils n'étaient pas là, on fermait les volets. Donc, on va rentrer dans la chapelle. Il y a ce système de volets. Regardez ces peintures tout à fait extraordinaires. Et voilà, toujours les chapelles avec ce ciel bleu et les étoiles. Donc, c'est vraiment la chapelle Saint-Néant-Yal qui est au premier étage. Voilà, le ciel bleu. On avait fait une conférence là-dessus dans les salons de Marseille. Pour moi, c'était une très belle sortie. Autre chapelle troglodytique à Valmer. Elle a été abandonnée parce que problème d'humidité, elle est abandonnée en service, se dit, pour le fils. Mais, elle est toujours là et elle est remarquable. Donc, à Valmer, si vous avez l'occasion, je pense que vous la connaissez. Autre chapelle troglodytique de la vallée de Courtineau, je pense que je ne vous apprends rien de vous parler de ça. Ce qui est un peu curieux, c'est que si vous voulez vous confesser, il y a un volet, enfin, une séparation, vous pouvez vous confesser. Autre chapelle seigneuriale, vous voyez, à l'étage, vous voyez, on est à l'église en bas et en haut, il y a le château de Véret. On dit Véret, il paraît qu'il ne faut pas dire Véret. on va monter, voilà la chapelle, on rentre et on a accès en haut de l'église, inaccessible d'en bas, mais le seigneur pouvait regarder sa messe d'en haut. Ce qui pose quelques problèmes avec la municipalité qui revendique qui et à quoi, etc. Je sais que ça pose quelques problèmes, la municipalité a tendance à dire c'est à nous et le châtelain ou la châtaine précédente disait non c'est à moi, c'est chez moi, etc. Autre chapelle extraordinaire, on a vu, je suis revenu en balai d'une conférence avec la société d'archéologie, la colonie de Métraie. Vous voyez la chapelle qui est toujours là. Donc c'est tout pour signaler, on va faire l'Assemblée Générale là-bas cette année au mois d'octobre. C'est un endroit à découvrir et voilà. Donc voilà la chapelle qui est toujours là et la chapelle avec une gravure. Ce qui est extraordinaire c'est que les colons que vous voyez à l'avant ils sont à l'avant mais derrière il y avait la colonie accueillait ce qu'on appelle des gosses de riches dont le fils de Jules Verde qui avait quelques problèmes pour s'intégrer ou qui s'est entiché d'une danseuse donc on les remettait deux ou trois mois ou six mois un peu et eux ils écoutaient la messe de l'autre côté mais ils sans voir les colons ils ne se voyaient jamais donc c'est un peu rigolo donc voilà ce qu'on appelle une colonie et là vous voyez le lien avec le offert par Madame Hébert parce qu'il fallait trouver des financements et on est relié au château de la Briche enfin avec la Briche qui avait une ferme et qui employait des colons alors après ça s'est un peu arrêté parce qu'on disait qu'ils exploitaient un peu enfin bon voilà je signale quand même un livre remarquable qui a été écrit par l'avocat je trouve qu'il fait oeuvre remarquable parce qu'il remet quand même quelque chose une belle action de De Metz qui est complètement oubliée des Tours-Angeaux et donc j'aime bien des gens qui réalisent des mémoires donc c'est deux amis enfin je le fais court deux amis d'école un a le projet et l'autre finance autre chapelle qui est un peu inconnue et qui est dans le quartier de mon conseil c'est en gros près de le Roi Merlin à Nord je trouve que c'est un c'est fait par l'architecte du Tilleul ou du Tilleul du Tilleul du Tilleul et moi je trouve avec des barres d'eau de bois c'est assez réussi et ça donne un centre moderne mais avec une église moi j'aime bien et c'est peu connu des Tours-Angeaux les pisonniers à travers les siècles donc je prends quelques exemples de pisonniers celui-ci il est très remarquable c'est à Polmy où le marquis d'Argenson se vantait de faire le tour de son pisonnier en carrosse il n'y a jamais eu je crois de pigeon mais c'était une manière de se vanter à la cour donc il y a encore il y en avait un de l'autre côté mais il était détruit et donc c'est quand même incroyable de voir ça on a eu la chance de pouvoir le visiter le propriétaire il est là en train de nous expliquer là c'est un pigeonnier qui vient d'être restauré à Pansou oui c'est Pansou je crois et qui est propriété du département et là encore on retrouve les Argensons alors est-ce que c'est le beau frère qui voulait parce que ça se fait beaucoup le beau frère qui fait quelque chose l'autre veut faire ça vous savez il y a l'effet d'entraînement autre pigeonnier remarquable j'en prends que quelques-uns qui est un peu japonisant avec une chinoiserie ou belle rurie à Monnet propriété de la famille Dutot et puis là pour vous montrer c'est à jouer les tours la liodière pour montrer la différence entre un pigeonnier sur pilier c'est-à-dire qu'il est non seigneurial c'est-à-dire que là le propriétaire est obligé de respecter le nombre d'hectares à l'art près le nombre de boulins sous peine de procès moi j'en ai vu beaucoup dans les archives contrairement à un pigeonnier je repasse en arrière bon là il est sur l'eau mais qui est sur on est un pigeon à pied et ça c'était très important et là on était bon c'était souvent lié à la surface mais le propriétaire le seigneur pouvait aller au-delà au nombre de boulins on lui cherchait par querelle et là par contre un pigeonnier non seigneurial il était obligé de respecter et j'ai vu je ne cherchais pas ça mais j'ai vu beaucoup d'archives où le propriétaire a un procès parce qu'il avait dépassé parce que c'était une manière d'affirmer sa richesse là je vous ai pris ça à sa marre la pile vous voyez un petit pigeonnier du 19ème qui est assez rigolo rapidement les lâches de vie regardez ça c'est du côté de l'huile je trouve qu'il est assez aussi un peu chinoisant ce pigeonnier cette loge de vie ben là on en a fait une pour le propriétaire et pour le cheval et donc vous voyez c'est deux loges de vie jumelées un pour le cheval et un pour le propriétaire et là je ne sais pas si on mettait le cheval à côté où c'est du côté de Crisset-sur-Mence là c'est une qui a été restaurée cette loge de vigne était du côté de quand on va sur Loche direction Montrézor je crois qu'elle n'est plus elle a été vendue on m'avait signalé qu'elle était en vente sur le bon coin voilà et puis une qui a la menton du côté donc on espère un jour que quelqu'un parce que c'est quand même des témoins sympathiques d'un passé les moulins donc Pierre Audin vous en parlera mieux que moi tout à l'heure donc il y a un petit là près de Château-la-Vallière vous montrez vous voyez ces petits moulins qui sont sympathiques là c'est vous reconnaissez les moulins à vent c'était le que possède habite Gabriel Penet qui est l'auteur remarquable d'un livre sur les moulins de Touraine donc c'est des moulins à vent regardez la modernité on croit qu'on est dans une architecture du 20ème et puis là c'est du côté d'Azé sur l'intre pour montrer la diversité des moulins un de nos adhérents d'ailleurs là c'est chez M. Guichanet un petit moulin bon il n'y a plus la roue elle est de l'autre côté vous voyez tout ça c'est un charme fou et là c'est sur l'intre donc Pierre Audin le connaît bien puisqu'il en a habité un je trouve qu'il habitait celui-là enfin un moment donc vous voyez les deux moulins se font face et je trouve que c'est remarquable mais il va vous en parler parce que je crois que c'est le c'est son thème alors les lavoir aussi rapidement parce que pour moi c'est le plus beau c'est à Serrel chez M. et Mme Reil à Baudry vous voyez ce jeu de miroir et encore je n'ai pas pu tout vous montrer je trouve que c'est un des plus beaux lavoirs privés que je connaisse et puis là c'est du côté de Saint-Épin voilà on est au 19ème c'est un lavoirs privés mais vous voyez il y a des nombres requins vous voyez ce que c'est sur le côté c'est vraiment 19ème et c'est un charme fou et puis là on est à Souvenier donc il y a le lavoir mais ce que je voulais vous dire c'est que le lavoir lui-même elle est classique mais ce qui est rigolo c'est ce qu'on appelle le style rocaille et en dessous on avait fait la prison et on a fait le kiosque à musique en haut alors pourquoi ? parce que c'est des Italiens qui sont arrivés mais je trouve que ça a un aspect puisque vous m'avez demandé le thème c'était la diversité là on a vraiment une diversité le style rocaille qui a été à la mode et quand vous regardez bien dans chaque commune on retrouve ce style rocaille un peu partout dans les bancs dans les croix dans tout un tas de choses les balcons autre lavoir là c'est à Marseillie-sur-Mône il est sur eau et on le déplace à hauteur donc il ne sert plus tellement à laver mais on se mettait au niveau de l'eau et c'est un lavoir privé au château de Marseillie voilà je vais conclure en gros tant de choses deviennent belles quand on sait les regarder alors j'aurais pu vous parler des portails des chaînes dents des murs des caves extérieures on n'a pas la possibilité d'avoir de la pierre on fait un mur et on met de la terre enfin on fait une construction et on met de la terre par dessus les fameuses cervelines j'aurais pu vous parler des coillots parce que les coillots ça peut être très joli les déverser vous savez on remonte en bordure de toit pour donner un peu d'élégance pour pas enlever de la rigidité et pour éloigner surtout l'eau les orangeries là c'est des bornes des bornes qui sont très jolies vous ne les voyez pas très bien mais elles sont superbes on a la chance aussi des fleurs messicoles on a un laboratoire ça c'est grâce à François Botet qui m'a fait découvrir ça le conservateur des fleurs messicoles à Saint-Laurent-le-Lin vous voyez il y a une autre là la borne en bas ça vient de la ville de Tours il y en a partout du côté de Saint-Blancet parce qu'un gars avait racheté un propriétaire toutes les bornes de la ville de Tours qui étaient devant la gare l'embarcadère comme on disait et donc on trouve plein de propriétés avec ce type de bocs qui viennent de Tours les portes de cave regardez comme c'est beau cette porte de cave les paysages à Nouvelle-Li les granges ou alors les trognes avec un avec les bœufs je trouve que c'est assez joli donc observer est le plus durable des plaisirs de la vie voilà c'est donc à vous d'observer mais je pense que vous le faites il n'y a pas de soucis donc c'est un plaisir de regarder ce qu'il y a autour de nous partout et donc ça peut être une source de joie et de plaisir merci de votre attention voilà évidemment j'ai survolé mais je ne pouvais pas m'apesantir merci 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 merci